Heure supplémentaire pour deux commissaires désignés. Lundi soir jusqu'à 21h, les eurodéputés ont auditionné durant trois heures l'italien Antonio Tajani et le slovaque Maros Tchèchevitch. Ce dernier vise le portefeuille des relations interinstitutionnelles et de l'administration. D'entrée de jeu, les eurodéputés l'ont questionné sur des propos qu'il aurait tenus à l'encontre de la minorité rome en 2005, des propos dégradants. Les élèves de l'exploiter du système de la minorité rome en 2005, où vous dites, et c'est textuellement, que considérons les citoyens slovaquien romains comme exploiter du système de la minorité rome en la slovaquien. La quote, qui est de cinq ans, qui consiste à six mots attribués à moi, est clairement pris en contexte. Elle n'a pas d'offender à personne. Une explication qui semble avoir convaincu les eurodéputés. Il a aussi été question de l'application du traité de Lisbonne ou encore la question du siège unique du Parlement européen. L'italien Antonio Tajani convoite le portefeuille de l'industrie et de l'entrepreneuriat en cette période de crise économique qu'il était attendu au tournant. Allora io le chiedo di confermare, quanto lei diceva all'inizio di questa visione nuova, se occorre davvero parlare di un approccio orizzontale, di politiche industriali, che non sono solo agire su singoli fattori, ma introdurre proprio una serie di strumenti con una visione, un'ottica, che io ritengo debba essere necessariamente a livello europeo. Io credo che serva una nuova politica industriale, una nuova politica industriale. Non possiamo pensare di avere una politica industriale oggi, nell'Europa di oggi, dopo la crisi, dopo tutto quello che è successo in matere ambientale, analoche a quella degli anni 70, 80 e 90. Le réchauffement climatic, le technologie verte ont aussi été abordés par les eurodéputés. Le rechauffement climatic, le rechauffement climatic, le rechauffement climatic, va essere più alto da l'economia economica. Le audizioni dei commissari disegni prendono fin a questa settimana. Le gruppi politiche rendono loro verdicto jeudi mattina, dopo di intenses trattazioni.